Aujourd'hui nous allons voir quelles sont les interrogations à se poser afin de pouvoir remettre son travail en question. Ça c'est une caméra de secours parce que c'est la quatrième fois que je chante cette vidéo et ça commence à me casser les reins. Remettre en question son travail afin d'analyser ce dernier de la manière la plus objective possible afin d'en garder que le meilleur et d'aller de l'avant. Alors je sais, cette intro est un petit peu faste mais je préfère que l'on se canalise sur l'essentiel. Bonjour. Alors avant de commencer cette vidéo, je tiens tout de même à préciser que je n'ai fait aucune étude sur le sujet. Je ne possède pas non plus de diplôme dans ce domaine. Alors je dis juste ça avant qu'on me prenne pour un charlatan ou pour un mec qui sort de fac de psycho. C'est pas le cas. Les questions que nous allons aborder aujourd'hui sont des questions que je me suis posées moi-même à travers mon parcours personnel et professionnel. Par ailleurs, le thème de cette vidéo n'est ni positif ni négatif. Je ne suis pas là pour dire que je doute de mon parcours, même si des sujets de complainte, un peu comme tout le monde, j'en ai à la pelle. Et je ne suis pas là non plus pour vous dire « Accroche-toi Kevin ! » La petite fun fact autour de tout ça, c'est que c'est la troisième année consécutive que, plus ou moins à la même période, entre janvier et mars, je me pose les mêmes questions. L'année dernière, c'était devant chez mes parents, dans ma bagnole, à 3h du mat' avec un pote. Cette année-ci, c'était mercredi dernier, dans ma piôle, avec un autre pote. Voilà. Je trouve que ça ne sert à rien de le savoir, mais bon. Bien évidemment, avec le temps, ces questions se sont ciblées et affinées en fonction de mes interrogations. Mais elles n'en restent pas moins fondamentalement importantes pour mon propre développement personnel. Dernière petite précision avant de commencer, dans mon cas, je suis photographe et vidéaste. Donc, mes réponses sont surtout personnelles. Ce que vous avez à retenir de votre côté pour votre propre développement, ou toutefois, si vous avez envie d'expérimenter mes questions pour votre développement personnel ou professionnel, il n'y a que la question à retenir. Mais les réponses, dans mon cas, c'est perso, en fait. Mais quand j'y réfléchis de manière vraiment approfondie, je me dis que vous soyez lycéen, que vous soyez en plein développement d'entreprise, ou que vous occupez un poste qui vous emmerde à crever, je pense que ces questions peuvent passer dans tous les domaines. Donc, à vous de me dire, après, dans les commentaires, si ça vous a aidé ou pas. Ou même, si vous n'êtes pas dans ces phases de réflexion, si vous pensez que ça peut aider ou pas. Alors, question. Exactement comme il est mentionné dans le titre de cette vidéo, c'est quoi avoir un regard critique envers son propre travail ? Eh bien, ça peut évoquer pas mal de choses. Allez, salut ! Alors, je sais, c'est un peu vague. Mais dans le cadre de cette vidéo, nous allons surtout nous attarder sur la remise en question. Ce qui nous amène directement à l'interrogation suivante. Ça veut dire quoi, se remettre en question ? Question très pertinente. Ça veut dire qu'on va être en question. Réviser son jugement sur ses actes ou ses pensées, avec, en général, un sentiment de culpabilité ou d'erreur. C'est en philosophie ce que l'on appelle l'injonction de Socrate, le fameux « connais-toi toi-même ». Ou la version un petit peu plus moderne, issue du grand philosophe fer à souder sur Twitch. « Je me connais mieux que tu me connais moi-même ». C'est une version à l'Ev3 bourrée d'origine latine quelque peu contemporaine, je vous l'accorde. Connais-toi toi-même qui force à s'interroger sur son savoir. Se connaître et prendre conscience de soi par-delà son ignorance. Vous savez, le fameux « je ne sais qu'une chose », je ne sais rien. MC Socrate, question numéro 3. « Qu'est-ce que je fais ? » Alors « qu'est-ce que je fais » c'est au sens présent du terme. Qu'est-ce que là, je fais quoi là ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Bon, là, dans mon cas, je suis en train de tourner une vidéo. Mais sinon, de manière générale, tout le monde la semaine, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je fais également des vidéos. Et dans mon cas, je ne suis pas certain que ce soit une très bonne chose, en fin de compte. À l'heure actuelle, pour ma part, je suis en train de stagner. Mais après, quand tu prends ton bain, on se voit dans ta baignoire, tu es en train de stagner. Ce n'est pas spécialement désagréable. Mais est-ce que c'est une bonne chose pour la peau ? Eh bien, ça, je ne sais pas. Eh bien, là, c'est exactement pareil. Est-ce que c'est une bonne chose pour mon développement professionnel ? Question numéro 4. Qu'est-ce que je veux faire ? Alors attention, ce n'est pas qu'est-ce que j'aimerais faire. C'est qu'est-ce que je veux faire. Eh bien, de mon côté, j'ai envie d'organiser des streams ou des lives, pour ceux qui préfèrent. J'ai organisé un live sur YouTube. Je stream le mardi et le jeudi sur Twitch. Et je ne sais pas pourquoi, je rêve un petit peu de grandeur avec cette idée. Donc, à méditer également, j'ai envie, je veux faire du stream à grande échelle. Inviter des gens. Ça, ça reste encore à méditer, mais je sais que j'ai envie de développer ce sujet-là en particulier. Je veux faire toujours plus de vidéos. Alors là, jusque-là, je pense que vous l'avez bien compris. Mais j'ai envie de faire des vidéos où je teste du matos. J'ai envie de faire des vidéos en coopération avec d'autres personnes. J'ai envie de faire des vidéos où je voyage, où je bouge. Et ça, ouais, ça, je le veux. Ouais, ça, faire des belles images, ça, c'est... Et un autre truc que je veux faire, à titre personnel, c'est des photos de tournage. Des photos de plateau. Des photos de tournage de Sinoj, de séries, de WebTV, de tout ce que vous voulez. J'ai envie de faire de la photo de plateau. Alors, on s'étape pas trop dans le comment on résoudre ci, comment on résoudre ça. Attends, on va d'abord finir le questionnaire, et on y reviendra à la fin. Qu'est-ce qui me freine ? Slash mon kikine, slash m'emmerde. De mon côté, c'est la com. La communication, franchement, ça m'emmerde. Je ne sais pas me vendre, je n'y arrive pas, et ça m'emmerde. Et si vous savez à quel point ça me pompe de l'énergie et du temps, en plus... Moi, c'est vraiment pas mon délire, quoi. Me vendre, c'est... Et du coup, ça représente un frein, parce que je suis obligé de m'y mettre. Parce que sinon, il n'y a pas de rentrée de flouze, en fait. Donc je suis obligé de faire parler de moi et de vendre. Mais non seulement c'est un domaine qui ne m'attire pas, mais en plus, c'est un domaine qui me répulse. Franchement, ça me... Alors de cette question, même si je l'aborde juste après, il en découle la question du pourquoi. C'est important de l'analyser, selon moi, pour la simple et bonne raison que si tu sais pas ce qui te freine dans la vie, bah c'est plutôt chiant, quoi. Moi, au moins, j'ai le mérite de le savoir, j'ai des solutions qui s'offrent à moi. Des solutions, il y en a plein, et je les exploite. De votre côté, des solutions, il y en aura forcément. Donc c'est important, quand même, de se poser la question du pourquoi et d'y remédier, il sorte d'aller de l'avant. Sinon, ça va pas être facile. Ai-je les moyens de faire ce que je veux ? Par les moyens, on peut entendre plusieurs choses. On peut entendre un moyen financier, un moyen matériel, un moyen humain. Est-ce que j'ai l'équipe pour fonder mon projet ? Est-ce que j'ai en ma possession un matériel audiovisuel qui me permettrait de réaliser le clip que j'ai envie de réaliser ? Tout ça, on découle de la question suivante. Que me manque-t-il ? Est-ce que c'est les moyens humains ? Est-ce que ce sont les moyens matériels ? Est-ce que ce sont les moyens financiers ? Seuls vous pouvez y répondre. Moi, dans mon cas, s'il y avait un truc qui me manque, j'avoue, je crois qu'il y a deux trucs qui me manquent. Il y aurait un stabilisateur, un DJI, un petit ronin. Parce que l'épaulière, tenir le 5D comme ça, c'est pas spécialement des plus beaux. C'est pas l'effet le plus joli qu'on puisse avoir. Et un petit chat. Mes potes vont me défoncer. Qu'est-ce que je dois faire pour y arriver ? Alors là, cette question dépend essentiellement de qu'est-ce que vous voulez être ou qu'est-ce que vous voulez faire. Dans mon cas, j'ai envie d'être un couteau suisse. Et de ce fait, qu'est-ce que je veux faire ? Eh bien, je veux faire de la photo de plateau, de la vidéo et du stream. Alors, à partir de là, qu'est-ce que je peux faire pour y arriver ? Dans le cadre de la photo de tournage, bah, je compte bien m'enrichir de contacts dans ce domaine. Il faudrait que je trouve une première personne qui accepterait de me prendre en tant que photographe de plateau, puis un autre, puis un autre, puis un autre, afin de pouvoir tisser un réseau, afin de tisser une toile à travers tout ça, et de me faire toujours plus de contacts dans ce domaine. Et concernant YouTube, bah ça, vous le savez déjà, parce qu'on est déjà dedans, c'est tout simplement sortir du contenu régulièrement. Voilà. Et concernant Twitch, c'est faire des streams régulièrement. Donc, en fin de compte, pour YouTube et pour Twitch, c'est tout simplement continuer la lancée que je me suis fixée depuis maintenant un mois. Voilà. Et la dernière question, la question qui prend toutes les réponses des autres questions qu'on s'est posées auparavant, qui est la compacte, pour en faire une belle route bien bitumée, en quoi consiste le plan maintenant ? Eh bien maintenant, c'est pas compliqué. Exactement comme je viens de le dire, à vous de compacter toutes les réponses que vous avez pu apporter à ces questions, toutes vos réponses que vous avez pu apporter à, bah, en fin de compte, les questions que vous vous êtes posées, pour pouvoir faire quelque chose de nouveau. Pouvoir préparer un nouveau plan, pouvoir préparer un nouveau planning, pouvoir préparer une nouvelle façon de penser. De mon côté, j'ai envie de faire grandir la chaîne, donc tout naturellement, je vais continuer à poster du contenu régulièrement. J'ai envie d'approfondir mes connaissances concernant le stream, donc je vais continuer à streamer pour en savoir de plus en plus et enrichir mes connaissances sur le stream. Je sais pas trop comment finir cette phrase. J'ai envie de faire de la photo de plateau, et ça tombe bien, j'ai deux, trois numéros de téléphone à appeler. Et j'ai envie d'être le roi du pétrole, du coup, je vais devenir émirat arabe. Euh, c'était dans le texte, ça ? Ouais, non, de toute façon, je suis normand, il fait beaucoup trop chaud pour moi là-bas. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura été bénéfique si vous êtes, vous, à l'heure actuelle, en train de vous remettre en question. Et si jamais ce n'est pas le cas, je vous invite à partager cette vidéo à une personne qui, à l'heure actuelle, se remet en question et porte un regard critique envers son propre travail. J'espère vous avoir aidé du mieux que je puisse, après, je reprécise tout de même que ces questions, ce sont des questions que je me pose personnellement, une fois par an. Je n'ai pas soumis ce questionnaire aux élites, je ne sais pas exactement si ça vaut le savoir absolu en termes de remise en question, mais néanmoins, c'est le mien. Et jusqu'à preuve du contraire, bah, il n'est pas tant dégueulasse que ça. Donc, voilà, je me permets de vous le partager. Et je vous autorise à le partager également. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre sur divers réseaux sociaux et si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir la chaîne via sa page Tipeee. Sur ce, je vous souhaite de trouver des réponses à vos questions. En attendant, eh bien, faites des photos. Ciao. Ciao.